Hello ! Je suis en train de me chauffer à faire une tenue pour les fêtes. J'ai encore rien pour l'instant. En fait, j'ai rien de rien. J'ai pas acheté de nouveaux tissus. J'ai reçu le magazine de la Maison Victor hier. J'ai reçu des patrons de la marque Marilou Studio, dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, la semaine dernière. Et j'ai aussi mon ancien magazine de la Maison Victor, donc de novembre-décembre, dont je n'ai toujours pas fait de couture avec, face à moi. Donc ça, c'est mes trois inspirations en termes de patrons. Et en termes de tissus, je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour les fêtes de fin d'année avec les tissus que j'ai. En fait, je veux quelque chose de brillant. En fait, j'ai... Ok, on regarde la base. De base, je voulais me faire des habits à paillettes. Parce que, je sais pas, j'avais envie de paillettes pour les fêtes. Sauf que, je viens d'ouvrir mes tiroirs et j'ai des tissus satinés. Soit j'ai du velours satiné, soit j'ai un tissu, je sais pas c'est quoi, mais satiné. Un autre, genre vert zébré satiné. Et j'ai aussi un velours côtelé vert sapin que je trouve canonissime. Mais de nouveau, que des chutes. Et j'ai également une chute de... Alors ça, on voit pas bien ce que c'est. C'est une chute mal mise parce que c'est coupé en cercle dedans. De fait d'un, tout simplement, en terracotta. Du bazar derrière moi, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, je me dis, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire pour une tenue pour les fêtes de fin d'année. Donc, je vais essayer de check ça. Là, maintenant, tout de suite, je vais regarder si j'ai assez de tissus pour faire une robe longue que j'ai en tête. C'est un hack, en fait. Et donc, voilà. Je fais ça maintenant. Et je pense que vous allez un petit peu me suivre tout au long de la semaine pour faire cette tenue. Premier tissu, c'est ceci. Je pense que c'est un coton mélange, je sais pas quoi, de polyester. Sa vraie couleur ne se reflète pas bien. Là, la caméra, il n'a pas du tout de brun dedans. C'est vraiment des sous-tons verts. Vert sapin, même, qui ne se voit pas du tout. Mais bref, ça, c'est le premier tissu. Ensuite, le deuxième tissu, c'est celui-ci. Je le trouve magnifique, mais c'est vraiment celui dont j'ai le moins de tissu. J'ai 1m sur 60 cm. Peut-être un petit peu plus qu'un mètre. Je saurais peut-être faire un top qui colle un petit peu, je me dis. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas spécialement de tissu qui va avec, mais il me plaît très fort. Sinon, j'ai également ce velours côtelé, dont j'aimerais bien me faire un pantalon, mais je crains de ne pas avoir assez de tissu. Je me dis que ça, ça peut peut-être matcher comme couleur. Je suis pas sûre de mon coup, parce que là, j'ai juste les yeux qui associeraient tout en ce moment. Parce qu'il y a du satiné et du velours côtelé. Mais je crois que ça irait ensemble. Donc pourquoi pas pour une petite tenue, si j'arrive à en faire un pantalon et si j'arrive à en faire un top. Et ensuite, il y a ce velours qui, étonnamment, reflète plutôt bien à la caméra sa vraie couleur, sa vraie satinance. Je déconne, son vrai satiné. Voilà, il est léger, mais alors il est fort extensible. Et la robe que je veux faire avec, c'est en fait celle-ci de chez Marilou Studio. C'est une robe assez facile qui est, je crois, pareil devant et derrière. Oui, qui est resserrée à l'aide d'un élastique à la taille. Et en fait, moi, j'aimerais bien l'allonger, genre, pour qu'elle arrive ici et faire une fente. Je sais pas, un seul ou des deux côtés, je sais pas encore. Donc c'est ce que j'aimerais faire, mais alors il me faudrait genre 2m80 ou 2m70 de tissu. Et je sais pas si ici j'en ai en suffisance, donc il faut que je regarde ça. Je suis un peu déçue parce que j'arriverais pas du tout en fait à faire la robe longue comme je voulais. Parce que je croyais qu'il me fallait 2m70 pour y arriver. Mais vu comme la disposition des pièces est sur le patron et le fait que j'ai du velours, à savoir que le velours a un sens, j'arriverais pas à faire une robe longue en fait. Donc c'est pas pour cette fois. Dommage, mais écoutez, je pense que du coup je vais juste suivre le modèle classique de la robe. Et ma foi, ça me ferait quand même une jolie robe en velours Bordeaux pour Noël ou le Nouvel An. Je sais pas encore pour quand je vais la mettre. Pour Noël, mon avis. Mais ouais, un peu déçue. Mais c'est pas grave. Ou alors, il faudrait que je la fasse moins... Elle est très jupe cercle en fait. Là, elle a beaucoup d'ampleur. Il faudrait que je la fasse avec un petit peu moins d'ampleur. Et peut-être qu'elle... Ah mais non ! J'y arriverais pas parce que c'est du velours. C'est con de merde ! En fait, si ça n'avait pas été du velours, j'aurais simplement... Vous voyez comme elle est grande. Voilà. Hop ! J'aurais fait plus du tissu ici. Là, j'aurais rétréci en fait l'ampleur de la jupe. Et je l'aurais agrandi. Sauf que comme c'est du velours, je ne peux pas après changer la jupe de sens. Parce qu'alors, ça se verra et ça ne sera pas beau dans l'esthétisme de la robe. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Aujourd'hui, on continue la robe de fête. Alors, il y a des travaux dans l'immeuble. Il y en a tous les jours, genre. Je ne déconne pas, c'est vraiment abusé. Vu que je suis au moins tous les matins ici, je le sais. En fait, j'habite un grand immeuble de type d'extérieur pas très joli. Il y a genre 4 numéros de rue l'un à côté de l'autre. Et c'est sur... Sous cet étage, j'en ai aucune idée. Mais du coup, genre si, imaginons le 42 et moi, je suis le 45. Si au numéro 42, ils font des travaux au quatrième étage. Alors que moi, je suis, imaginons, au sixième étage au numéro 45. Je vous donne des chiffres complètement rien à voir, mais c'est la même proportion. Je les entends très, très, très bien. Et on l'entend dans la vidéo. C'est trop chiant. Aujourd'hui, il y a des travaux pour l'ascenseur. Plus les travaux du gars du troisième. Et j'en peux plus... Voilà, j'avais envie d'extérioriser ça. Donc désolé si vous entendez des travaux. On va continuer la robe que je suis en train de faire. J'ai acheté du thermocollant, mais du thermocollant élastique. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mon tissu est élastique. Même si de base, ce n'est pas préconisé pour ce patron. On verra si ça marche ou pas. Franchement, c'est un tissu qui m'a été donné. Donc c'est un crash test. Au pire, je mettrais une autre robe pour les fêtes. Donc voilà, je l'ai pris élastique. Je vais là le repasser sur ma parventure. Ma parventure, je ne suis pas persuadée de l'effet que ça va donner par rapport au tissu que j'ai. Parce que j'ai l'impression qu'elle va un petit peu trop bailler. Et je ne sais pas trop comment la fixer. Mise à part par une soupicure. Parce qu'il n'y aura pas de couture au niveau des épaules pour fixer. Pas non plus au devant. Enfin, il y a vraiment très peu de couture dans cette robe. Donc c'est chouette parce que c'est rapide et c'est facile à faire. Mais du coup, parmenture, je ne sais pas encore comment je vais faire. Bref, je fais ma parmenture. Je fixe ensuite ma parmenture thermocollée à mes deux devants. Et puis on se retrouve après. Ah oui, je vais essayer de faire un maximum de couture à la surjonteuse. Comme c'est un tissu extensible, j'en profite pour aller d'autant plus vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, alors un rendez-vous chez le dentiste plus tard. J'avais oublié que ça coûtait si cher à mes dentistes. 104 euros le détartrage. Ça fait mal. Ça fait depuis avant 2020. Avant Covid que j'avais été. Voilà, la vie, c'est super. Sinon là, je vais faire un truc vachement plus fun. C'est de la saupiqure. De ma parmenture à ma pièce de devant principale. Il y en a deux, donc je vais faire ça maintenant. J'ai changé mon pied de biche. Parce que c'est du velours. Et le velours, ça glisse très fort. Donc j'ai un pied de biche spécialement pour le velours, le matelassage. Les doubles couches qui glissent. En fait, c'est le pied matelassor, je pense qu'il s'appelle. Vous allez voir de toute façon son énorme tête. Voilà, je fais ça. Et ensuite, j'assemble le haut et le bas. Je crois que c'est ça la prochaine étape. Je vous avoue que pendant que je fais cette vidéo, à chaque fois, je vais checker sur mon ordinateur la petite vidéo de Marion qui nous fait le tuto sur YouTube. Voilà la bête. Donc en fait, à chaque fois, je dois dévisser ici pour changer mon pied de biche. Et j'ai un petit truc à caler au-dessus. J'ai ça qui tient mes matières. En vrai, je n'utilise pas tant que ça, mais il est là, donc je le laisse. Et voilà quoi. Il est énorme, mais il est très pratique. Alors, à présent, je vais m'occuper des manches avant d'assembler la jupe, etc. En fait, ici, c'est droit. Et puis là, ça part un petit peu en biseau, on va dire, pour terminer les manches. Donc ici, je vais assembler les côtés de ma manche. Et ensuite, au bout, alors elle, elle fait en fait, d'abord, elle coud en double ourlet, donc de 1 cm sur 1 cm, je pense. Et ensuite, elle vient mettre un élastique au point zigzag directement en couture sur sa finition. Je ne suis pas super fan de ça. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est faire une coulisse, en fait. Donc je vais replier aussi en double ourlet mon tissu, mais je vais laisser un trou. Je passerai mon élastique de la taille de mon poignet et je refermerai simplement. Pour ma part, je trouve ça plus esthétique. Je préfère. Donc voilà, là, je m'attaque à ça. Je vais faire un petit peu de la taille de mon poignet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans une prochaine vidéo que j'ai commencé, mais qui sortira dans mon avis une ou deux semaines, à mon avis, en janvier. En vrai, elle va sortir en janvier, je pense. Pas que je refais ma garde-robe, mais je refais une partie de ma garde-robe pour avoir des habits chauds. Parce que j'ai ce souci, en fait, dans la vie, c'est que je couds des habits mignons, mais pas spécialement chauds ou pratiques. Vous savez, des fois, je fais des trucs crop top ou quoi. Mais au final, comme à chaque fois que je suis à la maison, j'arrive chez moi, je retire mes habits de jour et je mets juste les gros pus de mon copain. Bref, tout ça pour ne rien dire. Là, on va continuer la robe. Je vais m'attaquer à tout ce qui est jupe. Donc, j'ai deux parties de jupe. Quand vous, si vous prenez, achetez le patron de Marilou Studio, la jupe, soit on la découpe en trois fois, soit vous en faites qu'à votre tête. Comme moi, vous la faites en deux fois. C'est quand même plus pratique de la faire en deux fois si votre tissu vous le permet. Après, ça ne va strictement rien changer. Il y a juste une couture milieu à assembler. Du coup, là, je vais coudre les deux côtés de ma jupe et je vais également faire tout lourler du bas. Comme ça, mon haut, il est prêt, mon bas, il est prêt et après, je n'ai plus qu'à assembler. Donc, je m'attaque à ça tout de suite. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Il me reste une dernière chose à faire, c'est d'assembler mon haut et mon bas ensemble. Pour ça, ça ne va pas être très compliqué parce que ça va se mettre simplement, c'est endroit sur endroit. Je rassemble les deux parties du devant pour avoir un décolleté devant et derrière qui est le même. C'est relativement simple. Je dois poser aussi un élastique à la taille. Je ne suis pas ultra fan de comment l'a fait Marion dans sa vidéo. Il me semble, si j'ai bien compris dans sa vidéo, qu'elle va d'abord tout coudre à la machine à coudre. Je veux dire, assembler le haut et le bas. Et ensuite, faire la couture en zigzag avec un élastique qui vient tendre. Et du coup, je crois qu'on voit la couture en fait zigzag sur l'habit fini. Et je ne suis pas fan de ça. Donc, je pense, mais il faut savoir, oui, autre chose, que je ne fais jamais l'élastique. Je ne couds jamais l'élastique, vous savez, quand on le tend sur la machine comme ça. Je ne fais jamais ces techniques-là. C'est vrai que moi, je fais toujours la finition où c'est coulissé entre deux coutures en fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, c'est une technique que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc, ce que je pense faire, c'est que je vais coudre à la surjeteuse, comme d'hab, mon haut et mon bas. Je vais bien épingler tout et je vais coudre à la surjeteuse. Ensuite, je pense que je vais venir tendre avec un élastique sur ma marge de couture. Et j'espère que ça donnera bien, mais je ne suis pas sûre de mon coup. Donc, peut-être que je vais changer, qu'on verra les images juste après. Pour bien tendre de manière régulière, en fait, je vais donc prendre le tour de ma taille. Je vais rajouter 2 cm, je pense, histoire d'être vraiment large. Parce que je vais la mettre à Noël. Je vais bien bouffer à Noël. Donc, voilà, je vais mettre de la marge pour ne pas que l'élastique me serre le ventre. Enfin, quitte à ce que ça baille un tout petit peu au moment de l'apéro. Rien à foutre ! Donc, pour tendre correctement mon élastique et qu'il n'y ait pas de différence de tension, je vais venir, en fait, pas épingler. Si, épingler, vu que ce sera la machine à coudre ou bien piné avec des petits clips. Je verrai. Je vais le faire, en fait, beaucoup sur mon tissu pour avoir, à aucun moment, une irrégularité. Vous le verrez, de toute façon, quand je ferai la couture et l'épinglage. Donc, voilà, je ferai ça ce soir ou demain matin. Et comme ça, vous avez déjà les explications. Et après ça, du coup, ma robe sera terminée et je vous mettrai la réveille. J'aime bien. Sous-titrage MFP. ... 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